Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous présente un nail art sur le thème de Futurama. J'espère que ça vous plaira, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Dans un premier temps, je vais faire la base identique sur mes 5 ongles, donc je pose 2 couches de mon semi-permanent black. Ensuite, je viens poser du quick finish, je vous explique, j'ai essayé sur un ongle pour voir si j'aimais, vu que j'aimais, je ne l'ai pas mis à la vidéo pour que vous puissiez découvrir ce que j'en fais. Et maintenant, je viens poser cette magnifique poudre de chez Nails Company, c'est la Holo Effect, je pense que tout le monde devrait l'avoir dans son matériel. Et je viens la déposer au bout de 30 secondes de catalysation. Faites attention, n'allez pas jusqu'au bout des 2 minutes, sinon elle ne va pas adhérer. Après avoir dépoussiéré, je repose du quick finish, je catalyse, et voici le résultat. Avec le Paint Art Gel White et mon pinceau Roubloff 00 de chez Pegissage, je vais venir dessiner le fond de Blender, qui est le robot dans Futurama. Donc, je suis obligée de poser une couche blanche en dessous, car sinon mes couleurs ne vont pas ressortir comme je le souhaite, étant donné que je travaille sur du noir. Merci. 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 Ce genre de nez l'art est très long à réaliser. Dites-moi en commentaire si ces nez l'art vous plaisent ou pas. On est de plus en plus sur la chaîne, je me dis que ça peut être intéressant d'avoir vos avis et de savoir un peu vers quoi vous préféreriez que je me dirige. Bien sûr, quand j'ai besoin, j'utilise le cleaner avec un pinceau pour pouvoir effacer là où je me suis trompée. Et recommencer tout simplement. Une fois catalysé, je reprends mon blanc et je viens faire l'intérieur de ses yeux. Avec du noir, je viens faire les deux petits points à l'intérieur de ses yeux. Et voilà notre blender à prévis. Et voilà, plus qu'à poser le quick finish. J'utilise exactement comme tout à l'heure mon paint art gel white et mon pinceau fin pour pouvoir faire la forme de fond de Zeidberg. Comme vous pouvez le voir, je procède de la même manière, c'est-à-dire que d'abord je fais les contours afin d'avoir le plus de détails possible sur le contour. Puis je remplis la forme. Et maintenant, je colorie mon dessin. C'est Zeidberg, c'est un homard. Donc j'ai choisi le melon pink pour pouvoir faire cela. J'ajoute la petite touche de vert qu'il a sur son col. Après avoir fait la deuxième couche hors caméra, je viens utiliser le paint noir pour pouvoir faire tous les contours et ajouter un maximum de détails. Je sais que c'est un peu rapide dans mes vidéos, mais clairement, si je vous mettais le temps réel, il me faut à peu près entre 20 et 40 minutes pour réaliser un seul des designs. Après la catalysation, je reprends le blanc et je fais l'intérieur de ses yeux. Au noir que je viens de renverser, bien sûr, je viens faire les deux points à l'intérieur de ses yeux. Vous connaissez tous cette phrase et on termine avec le coup de finish. Voici le résultat des cinq ongles réunis. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Tout le matériel se trouve en barre d'informations. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo, ça me fait plaisir et c'est ma petite récompense. Personnellement, je suis très satisfaite de mon travail, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous en pensez. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501